Un remaniement gouvernemental d'importance a été annoncé cette nuit en République démocratique du Congo. A neuf mois, en principe, de la présidentielle à laquelle il se représente, Félix Tshisekedi reconduit dans ses fonctions de Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, mais il nomme aussi deux figures de poids de la scène politique congolaise. Pauline Azidi, il s'agit de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président qui a passé plusieurs années à la Cour pénale internationale avant d'être acquitté en 2018, et de Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel. Oui Nicolas, cela faisait plusieurs mois que ce remaniement était annoncé et attendu à Kinshasa. Depuis en réalité le mois de décembre et la démission de plusieurs ministres membres du parti de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidence, son parti Ensemble a fait partie de l'Union sacrée, la coalition politique autour du président Tshisekedi. Alors Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere sont de poids lourds aussi de cette coalition. Leur entrée au gouvernement paraît logique, mais cela reste une surprise pour le premier. On le savait, proche du chef de l'État à qui il parle très régulièrement selon son entourage. Ces dernières semaines, il se disait très concerné par la crise sécuritaire dans l'Est du pays et avait, il y a quelques années déjà, proposé au président une réforme de l'armée. Son arrivée au portefeuille de la défense paraît donc cohérente. Vital Kamere, lui, avait été annoncé plusieurs fois dans une éventuelle nouvelle équipe. Oui, suite logique de la fin de sa disgrâce après son acquittement, il faut rappeler qu'avant ses ennuis judiciaires, il était le tout puissant directeur de cabinet du président et avait été chargé du programme des 100 jours, des grands travaux initiés en grande pompe par le chef de l'État au début de son mandat. Des proches de Vital Kamere le voyaient même nommé à la tête du gouvernement. Finalement, il prend l'économie, mais avec un rang de vice-premier ministre. Avec ces deux entrées de poids au gouvernement, c'est évidemment la présidentielle que le chef de l'État a en ligne de mire. Des candidatures de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere n'étaient pas totalement exclus. Respectivement, à la tête du MLC et de l'UNC, les deux hommes ont des formations politiques bien ancrées dans le paysage congolais. Et à eux deux, ils représentent des régions importantes. Le nord pour Jean-Pierre Bemba, l'est pour Vital Kamere. Avec une base électorale historiquement au Kassai, un premier ministre du Katanga, le président de Shisekedi tisse sa toile électorale en vue du scrutin de décembre. Sous-titrage ST' 501